Lundi soir, premier game, 18h20. Les 3 champions adverses ne furent pas les meilleurs pour moi et j'ai pris donc la décision d'un Nocturne en laissant de côté mon main. Puis, surprise, les deux derniers choix se portent sur Yone et Yi, déçus mais acceptant mon destin, je me répare donc à leur faire vivre un cauchemar. C'était sans compter sur mon top laner, grand stratège qui fait le choix judicieux de prendre le datou blindé. Et mon étonnement fut encore plus grand au moment où il accepta le swap timide que je lui tendais. A présent, Lucky Lumberjack avait mis tous ses espoirs en moi et je ne devais pas le décevoir. Il était dans le tryhard un peu. On va détruire la game. Je ne sais pas s'il voulait vraiment swap ou s'il rigolait. Des mots, ça m'arrange. S'il voulait vraiment swap. Franchement, moi, je suis là pour le tryhard un game. C'est le swap le plus improbable. J'ai juste fait ça juste pour rigoler, en espérant qu'il me donne peut-être. Il me l'a vraiment donné, genre. Après, peut-être que mon nombre de points va peut-être le rassurer sur mon ramus, qui va peut-être se dire qu'il a bien fait de swap. Qu'est-ce qu'il fait ? Bien joué. Je peux pas mettre mon emote là ? Je peux pas mettre l'emote. On voit qu'il joue agressif le yonné. Donc, il y a moyen de faire des bons ganks. En plus, Victor a un bon CC avec moi. Parce que le truc, c'est que Victor a besoin d'un setup pour pouvoir mettre son stun. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais go-in dans le tas. Je vais mettre mon taunt, je vais faire tous mes dégâts. Et au moment où le mec sera plus taunt, il va se prendre le stun de Victor. Comme ça, moi, je peux mettre la totalité de mes dégâts et Victor peut faire pareil. Donc, vraiment, le stun de Victor, c'est un des meilleurs pour setup un de mes ganks. Ça va, c'est tranquille. Ma team joue safe, je lui demande pas mieux en early. Prendre le first bloat parce qu'eux jouent agressif et à l'inverse, nous... Non. Hop là, on cancelle le Q. Ça passe. Il a fait beaucoup d'attaque speed quand même. Ah, là, c'est fait. Ramus Ignite, les gars. Ramus Ignite. Je veux ce Drake, mais on va back. On va pas forcer. Pink en passant, histoire de sécuriser l'objectif. Là, c'est bien. Là, j'ai beaucoup d'avance. Je vais mettre Y, il fait le pire build ever. Le Yon est pareil. Il y a juste Jin et Ken qui peuvent faire des bons builds avec tout ce qui couperait noir, tout ça. Bien joué. On voit Drake, là. C'est ça. Ok, on va pouvoir carry cette game. Là, ça passe sur Lito Pastron rapidement et... Et c'est GG, je pense. Je ne sais même pas si je suis obligé de faire le Masque Abyssal. Parce que le Masque Abyssal, je le fais parce que l'item est vraiment fort. Même s'il y a un ou deux AP, c'est rentable de le faire. Là, il n'y a vraiment aucun AP à part Galio. Est-ce que je vais vraiment utiliser autant de gold pour ça ? Ça, c'est dommage. Oh, il y a Métrui qui est là. Je ne veux pas jouer. Je voulais juste les aider avec leur wave. Je ne voulais pas forcément tuer quelqu'un. Ok, parfait. Bah, worse du coup. J'ai mon air. J'ai le moyen. Je turn ce tour. Hello ! Ok, bien joué. Parfait, le milieu qui a bien... Là, je leur ai pas le gros. Qui a bien aidé là-dessus. Il m'a fait confiance. Du coup, il a bien joué. C'est bien, on fait les bons calls. Là, la seule heure que j'ai faite, c'est que je n'ai pas attendu les sbires. Je pensais que les sbires, elles arrivaient beaucoup plus tôt. J'ai eu de la chance de ne pas prendre un dégât de tour en plus. On va faire ça. On va faire de l'armure, je pense. Là, il n'y a même pas besoin de les respecter. L'armure va être vraiment ultra rentable dans cette partie. La seule chose qui pourrait me faire changer de l'armure, c'est si jamais je vois que... Maître Yi fait au bout du rouleau des choses comme ça. D'ailleurs, si Ken joue mal, je peux peut-être le tourner sous tour. Elle joue vraiment très proche du mur. Hop, ça c'est à moi. L'Ignad qui permet de faire sortir Ken du mur. Parce que du coup, ça compte comme un sort. Donc entre Ken, c'est pour un sort. L'Ignad permet de faire sortir Ken du mur, pour ceux qui ne le savent pas. C'est une des raisons pour lesquelles le smite... Enfin, pour lesquelles le raid est assez fort contre Ken. Notamment en lane. Ce qui ne peut pas s'enfuir. Enfin, dans tous les cas, j'aurais pris l'Ignad dans tous les cas. Mais... On va dire que c'est un point positif en plus pour l'Ignad cette game. Ok. Parfait. J'ai juste un petit peu de kills. Ça fait pas plus mal. Là, moi, j'ai déjà beaucoup trop d'avance. J'ai pas envie que mes allures prennent du retard. J'ai beaucoup de gold. J'ai beaucoup de gold. J'ai back, j'ai trop d'argent. Ça serait dommage de mourir là-dessus. En fait, là, j'ai de massagère. Parce qu'à chaque fois, je sais que je grid. J'avoue. Là, on va essayer de pas trop grid. Du coup, on a dit full armure pour le moment. J'espère qu'il s'amuse, hein, essayer de me taper. Enfin, je m'oublie, ça. En fait, là, il avait... Là, il pouvait carrément s'enfuir. Il pouvait vraiment se barrer. Mais il a préféré me taper. Enfin... Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, des joueurs comme ça, qui pensent qu'à taper. Eh ben, du dit, au bout d'un moment, ils comprennent qu'ils peuvent pas me tuer. Ils arrêtent, ils reculent. Lui, que dalle. Billet en tête, il a continué. Non stop. J'ai pas d'Ignite pour le faire sortir du wall. Let's go. Il est free. Je vais go, hein. Il y a pas Uni dans le back, là. Ça m'aurait pas l'autonomie de croiser Uni. J'arrive. J'arrive. J'arrive une tête pour rien. J'avoue que là, c'est un peu ma bien, mais... On va les coups de la tour. Ah, dommage, si je vois rien. Ah non, pas de touche toi Je joue avec eux, genre c'est mes jouets C'est littéralement mes jouets, genre C'est trop marrant ces games Ah le build Il n'y a que Jin qui a Les limites fait un bon build, mais bon je pense que c'est un petit peu Le build classique sur Jin, il n'y a pas vraiment réfléchi C'est bien, prenez ce Drake La game dure un peu plus longtemps, ça me va Est-ce qu'on ne ferait pas D'ailleurs l'hytoplastron maintenant On a tout pile les gold pour acheter les 3 trucs On en profite, on fera Masque abyssale à la fin Bon pis Allez on va dire 5 honneurs de nocturne Parce qu'en vrai c'est grâce à lui Clairement cette game Cette game est donnée grâce au nocturne J'espère qu'il a apprécié le moment Oh le maître oui, non mais ce build avec la Ginzo Enfin C'est tellement gratuit pour moi En fait je mets un toit, le mec est mort, il ne peut rien faire J'ai pas mon Z du coup Ah il l'a envoyé vers moi Il l'a envoyé vers moi Pourquoi il croit que j'ai peur d'eux là ? Oh mon l'hytoplastron, j'avais pas le truc J'ai tiré un bum au même moment Oh non là j'ai trop mal joué Oh le bum qui m'a détruit Ok on va faire un petit peu de force magique Là on voit il part sur ça On va respecter Oh je suis trop déçu que ça n'ait pas touché Genre Oh s'il l'avait tué Je suis mort Je vais tempo derrière Et j'ai pas trop envie de voir Gin arriver Ok c'est un H Je sais pas s'il veut le finir Ou si on gonache 40 secondes Prend 2 tours et un inhib Enfin 3 tours et un inhib C'est long Ils sont en train de grid C'est dommage J'ai assez pour mon item Masque Abyssale Ok ils veulent finir Je pense qu'ils veulent finir là-dessus Je vais mettre mon Q Parce que j'ai peur que Maitrui Fasse une ligne droite Sur mes alliés On reste dans le coin C'est chaud J'ai peur il y a un là il faut qu'il recule Ah et Maitrui est mort Je crois que Maitrui était encore en vie Bah très bien Là du coup pour ceux qui veulent savoir Ce que j'aurais fait vers la fin Là j'aurais terminé mon Masque Abyssale Et en dernier item Au vu de l'avance que j'ai Et des golds que j'ai Et que tout ma team peut carry Bah je pense que j'aurais fini par un Jacques Chaud Parce que bon là La seule congrance tu le fais Quand t'as vraiment un ou deux mètres Qui est feed Et que toi t'as un petit peu de retard Parce que t'as donné des kills Là littéralement On est tous bien dans notre game Autant s'amuser Je pense que j'aurais fini par un Jacques Chaud Alors jaune or nocturne GG à lui en tout cas